Hello les amis les belles journées qui commencent ici je suis à Ocrid et je suis parti en direction donc de Tirana où je vais aller passer une nuit je reviens à Tirana donc je vous remets un petit lien en fait vers une vidéo que j'avais fait quand j'étais à Tirana c'était une ville en Albanie donc l'Albanie c'est dans les Balkans et bon l'Albanie comme je vous avais expliqué ça n'a pas forcément une super bonne réputation mais quand j'avais été à Tirana j'avais beaucoup aimé et à 30 minutes de Tirana il y a une plage qui s'appelle Doures en fait c'est une sorte de cité balnéaire et comme c'était l'hiver j'avais pas pu y aller et donc là j'ai décidé comme je suis dans ce trip ou une partie numéro 2 de ce trip en fait où je retourne un petit peu sur ce que j'avais visité donc il y a quasiment un an et bien j'ai décidé ça fait aussi de retourner à Tirana dormir une nuit et le lendemain d'aller faire deux nuits à Doures avant d'aller au Montenegro donc je suis parti par bus d'ici à Ocrid je vais aller à Struga parce que Struga c'est là où se trouve le bus et je vais faire trois heures en bus c'est à peu près 10 euros pour arriver en Albanie à Tirana donc je vais vous montrer un petit peu Tirana en version été puisque vous avez vu la version hiver je vais vous montrer la version été et on va essayer de manger des petites spécialités locales on va se balader un petit peu en ville on va essayer de rencontrer des locaux comme d'habitude donc nouvelle journée qui commence ici au Crib direction Struga Struga Tirana on est parti nouvelle journée valise cabine prête petit clin d'oeil à Jérémy pour la musique écoutez madonna remixé par offernissime valise prête on est parti ciao clé si vous aimez la vidéo mettez un pouce et quand même avant de partir je voulais vous montrer que si vous voulez ici l'air conditionné c'est 5 euros par jour et c'est un peu cher ça c'est la vue qu'on avait ici donc complètement inintéressante mais au loin très très au loin là-bas là-bas on a le lac au crée allez voilà station de bus ici à Struga on est parti pour aller de Struga jusqu'à Tirana et c'est 840 et 3 heures de bus donc on est parti pour aller en Albanie donc voilà le bus pour tirana c'est 14 euros et ça part de Struga bon voilà ça c'est la station de bus on attend tous pour aller dans ces mini bus en fait c'est pas les gros bus et mon bus part à une heure voilà voilà valise cabine est là et là on est à la station de bus donc ça c'est le type de bus en fait qu'on va prendre pour aller à Tirana donc qui coûte 13 euros et ça c'est les gens qui attendent donc c'est un petit peu marrant en fait c'est pas très habituel en fait c'est un peu différent mais voilà c'est un petit peu la zone industrielle le truc quand même c'est pas vraiment la station de bus moderne mais bon si ça fait le boulot allez ça c'est le bus que j'ai pris ça a duré quasiment quatre heures je suis fatigué je suis parti pour aller à mon auberge de jeunesse je vous reprends dans deux minutes voilà le bus est derrière en fait on est parti à l'auberge de jeunesse j'ai réservé une auberge à Tirana j'étais supposé aller de Tirana à Doures au bord de mer en fait j'ai décidé de passer une nuit voire deux à Tirana pour retrouver un petit peu la ville et pour aller faire deux trois visites donc c'est parti pour aller à Tirana ça c'est là où les gens réservent en fait les billets de bus et les différentes agences et moi ce que j'aime bien en Albanie c'est que c'est un peu le chaos en fait mais je crois que ça me plaît le chaos en Albanie et là à droite c'est les bus vous voyez les bus qui sont très sympas allez je suis dans la boutique de Vodafone et vous voyez ici en fait pour à peu près 10 euros quand même pour 10 euros vous avez 10 gigas sur 14 jours 100 sms 500 minutes de téléphone donc cette option c'est pas cher c'est chez Vodafone et voilà mon auberge de jeunesse est à 25 minutes à pied on est parti alors ça c'est le drapeau albanais le drapeau albanais c'est un drapeau rouge avec un aigle dessus drapeau albanais voilà l'auberge de jeunesse ce bâtiment là c'est l'auberge allez on est parti j'arrête pas de répéter on est parti on est parti pour voir un tour à scooter ici à Tirana en Albanie donc je me prépare parce que la sécurité d'abord on met le casque voilà et on verrouille le casque donc ça c'est le scooter je suis en su que le casque ne m'allait pas mais en tout cas voilà ça vous donne un petit aperçu de Tirana en scooter ça c'était tirana by night en scooter c'était pas mal un petit pouce si vous avez aimé on va aller voir un verre au bunker en 1944 le bunker en 1944 c'est un des bars qui est sympa ici à Tirana je suis pas sûr qu'il y ait du monde pour moi ça s'appelle le bunker parce que ça ressemble à un bunker et là c'est le fumoir donc c'est très alternatif mais c'est sympa c'est parti pour moi c'est parti pour moi c'est parti pour moi c'est parti pour moi